Salut les gens, moi c'est Charlotte. Je pense que vous savez tous qu'on peut oublier une langue étrangère. J'ai pas besoin de vous le démontrer. De toute façon, il suffit de demander à un adulte de tenir une conversation en allemand ou en espagnol et vous vous en rendrez compte assez vite. Mais notre langue maternelle, c'est un peu comme le vélo. On peut pas vraiment l'oublier ? Si. C'est marrant parce que sur internet, on trouve à peu près autant de réponses positives que négatives à cette question. Mais du coup, qui a raison ? D'abord, il faut savoir que le fait d'oublier une langue, qu'elle soit maternelle ou étrangère, s'apporte un nom. Ça s'appelle l'attrition langagière. Ici, on va s'intéresser à l'attrition chez des sujets sains. Donc je vais pas vous parler des gens qui oublient une langue à cause d'une pathologie. Et comme le but n'est pas non plus de faire une vidéo de trois heures, je vais devoir faire quelques résumés et raccourcis. L'attrition de la langue maternelle, qu'on appelle aussi la langue première, nécessite deux facteurs. Tout d'abord, qu'on ait une exposition limitée à notre langue première. Et en même temps, l'utilisation fréquente d'une langue seconde. Donc même si je sors pas de ma chambre pendant trois semaines, je peux pas oublier le français ? Non, pas vraiment, désolée. En premier, je vais vous demander d'imaginer John Michael, un anglais qui décide de s'installer au Brésil pendant une dizaine d'années. Il utilise donc le portugais au quotidien, à part de temps en temps, quand il passe un coup de téléphone, bien sûr tout à fait désintéressé, à sa riche grand-tante qui est malade. Est-ce qu'il serait possible que John Michael finisse par oublier son anglais ? Eh bien, oui. Et en même temps, non. En fait, il va principalement perdre son vocabulaire. A force d'utiliser une deuxième langue sans pratiquer la première, les mots de cette nouvelle langue vont en quelque sorte finir par prendre la place de ceux de sa langue maternelle. Ça va se manifester par des interférences linguistiques, c'est-à-dire qu'une langue va en influencer une autre, voire elles vont s'influencer mutuellement. L'un des phénomènes les plus visibles, ce sont les emprunts. C'est quand tu vas utiliser un mot d'une langue pour l'utiliser tel quel dans une autre. On voit ça en particulier avec les mots qu'on utilise fréquemment ou bien qu'on a du mal à traduire. Oh là là, c'était trop kawaii. Tu parles, il y a un stalker. On a aussi le kaique. C'est quand on va traduire littéralement un mot ou une expression via une tournure de phrase. Franchement, on peut rien d'expecter d'elle. Ménière va toujours frapper autour du buisson. Mais les kaiques et les emprunts ne sont pas toujours des erreurs. Par exemple, sushi est un emprunt et gratte-ciel est un kaique du mot anglais skyscraper. Je vous parle bien d'interférences d'une langue seconde sur une langue première. Mais ce sont les mêmes processus qui interviennent quand on apprend une langue étrangère. C'est pour ça qu'on entendra peut-être un enfant de cisiane dire Oh, this is a cat black. Ok, d'accord, mais pourquoi on a des interférences au juste ? En fait, il va y avoir une sorte de compétition entre les informations. Si tu utilises souvent un mot, tu auras plus de facilité à le retrouver. De la même manière, John Michael trouvera plus facilement ces mots en portugais qu'en anglais. On dit donc que c'est une question de performance cognitive qui va donner lieu à des difficultés de traitement d'informations. Il arrive aussi parfois que certains sujets aient une diminution de la phonologie. C'est-à-dire qu'ils auront plus de mal à produire les sons de leur langue maternelle. Ce qui va les conduire à avoir cette espèce d'accent étranger. Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce qu'il y a vraiment peu d'études faites sur le sujet. En revanche, tout ce qui concerne la structure de la langue, c'est-à-dire l'ordre des mots, la façon dont ils sont construits, les suffixes, la conjugaison, etc. Tout cela reste bien ancré dans le cerveau. Ok, donc en gros, il oublie son lexique. Mais s'il est réexposé à l'anglais, il se passe quoi ? S'il retourne en Angleterre, John Michael retrouvera son anglais en quelques semaines. S'il avait réellement oublié sa langue maternelle, il lui faudrait plusieurs années pour retrouver son niveau. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une détérioration des connaissances de la langue sans véritable perte. L'attrition chez l'adulte se caractérise donc par une difficulté à gérer deux systèmes linguistiques différents, mais elle est réversible dans des circonstances favorables. Ouais mais depuis tout à l'heure on parle d'un adulte, il se serait passé quoi si ça avait été un gamin ? Alors chez les enfants, par contre, c'est un peu moins clair. Il me semble qu'il n'y a pas encore de consensus scientifique sur la question, mais la plupart des études convergent. On sait que l'attrition se fait beaucoup plus rapidement, en seulement quelques mois, et de façon beaucoup plus profonde et importante, jusqu'à parfois avoir une incapacité totale à parler et comprendre leur langue première. Attends, attends, d'abord on a fait comment pour savoir ça ? En fait on a juste fait des tests sur des enfants immigrés, et notamment des enfants adoptés qui du coup n'avaient plus du tout de contact avec leur langue première. Attends, des tests sur des gamins ? Quel genre de test ? Oh t'inquiète pas, rien de très traumatisant. On a par exemple compté le nombre de mots auxquels ils réagissaient, on leur demandait de nommer des images, des objets, on vérifiait s'ils reconnaissaient et s'ils arrivaient à produire les sons de leur langue. On pense que cette attrition très forte de la langue maternelle est due avant tout à une adaptation au nouvel environnement. Tout comme pour les adultes, on pense qu'il y a la question des ressources cognitives. Le fait d'apprendre, d'utiliser, de mémoriser la langue maternelle demande beaucoup de capacités cérébrales. Et du coup, à partir d'un certain âge, il est un peu plus difficile d'apprendre une langue étrangère. Cependant, si cette exposition à la langue maternelle diminue, il y a plus de ressources qui sont libérées pour pouvoir apprendre une deuxième langue. Et donc, si les enfants sont totalement coupés de leur langue première, le cerveau va se focaliser sur cette langue seconde. Et les connaissances sur la langue première seront en quelque sorte endormies. A cela s'ajoute la question de la plasticité cérébrale. C'est-à-dire la capacité de notre cerveau à s'adopter, à évoluer, à apprendre de nouvelles choses. C'est cette plasticité qui faciliterait l'apprentissage de la langue maternelle chez les enfants, mais en même temps, ce serait elle qui serait responsable de l'attrition. On tend à penser qu'à cause de cette plasticité cérébrale, les capacités qui ne seraient pas encore bien stabilisées dans le cerveau finiraient par être effacées si elles ne sont plus utilisées. A cela s'ajoute également le fait que les jeunes enfants n'ont pas la maîtrise de l'écriture et de la lecture qui favorisent l'apprentissage et aident à maintenir les connaissances. J'ai encore une question mais il est un peu chelou. Tu crois qu'on pourrait oublier notre langue volontairement ? Bon, j'avais dit au début de cette vidéo que je ne parlerais pas des gens qui ont perdu leur langue à cause de pathologies, mais là ce cas est vraiment très spécifique. C'est le cas d'un schizophrène américain du nom de Lewis Watson. Sa maladie a été diagnostiquée très tôt et sa mère lui a fait subir des traitements violents tels que des électrochocs, ce qui l'a amené à développer une haine profonde contre sa mère, mais également contre la langue qu'elle parlait, qui était sa propre langue maternelle, l'anglais. De ce fait, il ne supportait plus d'entendre parler cette langue et a décidé de mettre au point un système qui lui était très personnel. Il s'est mis à apprendre d'autres langues à écouter la radio étrangère pour mettre au point un système de conversion de l'anglais vers d'autres langues. Euh, mais ouais, il faisait ça comment ? Dès qu'il entendait un mot en anglais, il essayait de l'associer à un mot avec une prononciation et une signification à peu près similaire dans une autre langue. Par exemple, il expliquait que quand sa mère lui disait de faire attention de ne pas se prendre les pieds dans un fil, elle lui disait, en anglais, Do not trip without a wire ! Et que par exemple, les mots do not devenaient do nicht en allemand, que trip devenait treb de trébucher en français, que over devenait uber en allemand, etc. Et en fait, il nous raconte tout ça dans une sorte d'autobiographie intitulée Le schizo et les langues. Cependant, on ne peut pas dire qu'il ait réellement réussi à oublier sa langue maternelle. Il a surtout mis au point un système pour convertir l'anglais en un mélange d'autres langues. Donc finalement, la question peut-on oublier sa langue maternelle ? La réponse est oui, mais seulement pour les enfants. Pour les adultes, ce sera surtout une difficulté à gérer deux systèmes linguistiques distincts qui résultera en une perte de vocabulaire qui, dans tous les cas, sera réversible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et surtout, surtout à partager celle-ci. Tu peux la partager avec tes amis, ta famille, avec ton voisin qui fait de la guitare à 3h du matin ou encore la boulangère qui ne rend jamais ta monnaie. Partage-la en paix avec le monde. Je t'autorise même à mettre un like. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Bon, moi je vais voir y aller, alors je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et ciao !